Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Baptiste Bernasconi de Paille aux Libraires. Bonjour Baptiste. Daryl Cunigan est un aide-soignant qui a décidé un jour de dessiner son expérience dans le monde psychiatrique. Oui, tout à fait. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette BD, puisque c'est une bande dessinée en plus ? Oui, justement, c'est plutôt le fait que ce soit une bande dessinée qui m'a attiré, que ce ne soit pas justement un ouvrage de psychiatrie clinique. En fait, dans cette bande dessinée, il fait le portrait de différentes pathologies mentales et c'est justement son expérience en hôpital psychiatrique qu'il a aidé justement à dresser ces histoires. En fait, on y retrouve des histoires relativement émouvantes. Et en fait… Mais en fait, c'est des courtes sénètes alors. C'est chaque fois une petite histoire de quelqu'un qui a une pathologie différente de l'autre. Oui, tout à fait. Justement, il y a cette personne qui souffre de cette pathologie, elle est justement confrontée à sa famille, à la compréhension de sa famille et au reste de la société. Et j'ai trouvé ceci très, très émouvant, très bien mis en scène, beaucoup plus qu'un ouvrage qui serait simplement psychiatrique. Donc, est-ce qu'on y apprend ? En fait, il y a des solutions ou c'est juste de l'empathie pour un patient ? Non, on y apprend. C'est quand même une sorte de memento qui dresse quand même un portrait de différents cas cliniques. Mais c'est beaucoup plus touchant parce qu'en fait, du fait qu'il l'ait vécu lui-même constaté de par son expérience en service psychiatrique. En tout cas, je trouve qu'il a un parcours intéressant parce qu'il est artiste, sculpteur ou je dis des bêtises. Enfin, c'est quand même un panel assez large pour arriver à la bande dessinée. Donc, c'est à découvrir. À tout prix, je ne sais pas, je vous laisse le choix. Merci Baptiste. Merci à vous. Marc Page, c'est terminé. À bientôt sur la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada